Cette vidéo va durer 180 secondes exactement. Top, c'est parti ! Mon objectif est simple. Démontrer que n'admettre que l'existence du couple matière-énergie comme le fait la science actuelle est une grossière erreur. Sur ce point, la science doit revoir sa copie. Pour arriver à mes fins, j'ai choisi de montrer qu'il y a un phénomène très banal dont le modèle standard de la science actuelle est incapable d'expliquer l'existence. Et ce phénomène, c'est la douleur. Définition. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion. Selon le modèle standard de la science actuelle, ce sont les processus biologiques mis en œuvre dans un corps vivant par l'altération d'une partie de ce corps suite à un coup, par exemple, qui vont être à l'origine d'une douleur dans ce corps. Quoi d'autre sinon ? Je vais vérifier cette théorie en appliquant la méthode scientifique. Selon cette méthode, c'est l'observation du résultat d'une expérience construite pour tester la théorie qui validera ou pas la théorie. J'ai choisi de pratiquer l'expérience suivante. Porter un coup de marteau sur le doigt d'un corps humain vivant en bonne santé. Si le modèle standard de la science actuelle est correct, alors les processus biologiques mis en œuvre dans ce corps par l'altération physique de ce doigt vont être à l'origine d'une douleur dans ce corps, plus précisément localisée au niveau du doigt. Pour pouvoir valider cette prédiction théorique, il faut valider par l'observation l'existence de cette fameuse douleur. L'observateur étant le scientifique chargé de l'étude. Mais que signifie constater, observer l'existence d'une douleur ? On comprend généralement assez facilement ce que signifie observer le résultat d'une expérience classique. Que ce soit le précipité d'une réaction chimique, un dégagement de chaleur, un éclair lumineux ou quoi que ce soit d'autre. Mais pour la douleur, ce n'était pas tellement plus compliqué. Il suffit de se référer à la définition que j'ai énoncée un peu plus haut. Observer l'existence d'une douleur, c'est observer l'existence d'un phénomène qui a les caractéristiques de la douleur. L'un principal étant d'être désagréable. Il faut donc que l'observateur puisse reconnaître l'aspect désagréable de la douleur qui est censé avoir été engendré. Vous suivez ? Or, la douleur est privée. C'est admis par la communauté scientifique. Cela signifie qu'une et une seule personne a accès à l'aspect désagréable d'une douleur, c'est celle qui la ressent. C'est celle qui a mal. Donc, pour que l'observateur puisse affirmer qu'une douleur a été engendrée, il faut qu'il ressente cette douleur, il faut qu'il ait mal. Or, notre observateur ne pourra avoir mal que si c'est son corps qui est frappé, pas si c'est un autre. Par conséquent, dans l'immense majorité des cas, cet observateur ne pourra pas valider par son observation l'existence d'une douleur dans le corps qui a été frappé. Puisque ce n'est pas son corps qui a été frappé. La prédiction de la théorie ne pourra donc pas être validée, pas du tout. Il faut rejeter le modèle standard de la science actuelle, CQFD.